Bonsoir à toutes et bienvenue dans ce live créatif du mardi. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir pour une pause créative comme tous les mardis. On prend notre temps et encore plus aujourd'hui. On nous donne un couvre-feu à 18h. Et bien nous on va profiter de ce moment pour se détendre, oublier la morosité ambiante. Vraiment un moment de partage, de papotage. Alors si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire des petits pouces pour me dire si tout va bien. Prenez votre café. Alors moi je me suis fait un café. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne horaire, les bons horaires pour se faire un café. Mais peu importe, c'est ce que j'avais envie. Alors faites ce que vous avez envie. Posez-vous dans votre canapé. Mettez-vous avec moi dans votre scraproom pour scraper avec moi si vous avez envie aussi. Et alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une création avec des petites perforatrices, du papier à motif, du papier blanc, un petit peu de tampon. En fait vous allez vraiment vous amuser et faire quelque chose plutôt ludique sans réfléchir. En fait on a besoin, je ne sais pas vous, mais je trouve qu'on a besoin de temps pour soi. Et ça fait un bien fou. Bonsoir Brigitte, bonsoir Annette. Ça y est, je vois que vous arrivez. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors on ne peut pas se voir en vrai, mais quel plaisir de vous voir comme ça. Ça me fait du bien. C'est mon petit bonheur de la semaine de vous retrouver. Je vous avoue, ça me fait du bien. Alors n'hésitez pas à écrire, à discuter avec moi parce que c'est aussi notre moment. Donc moi ça me fait plaisir de savoir un petit peu ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, etc. Je vais peut-être même vous mettre en contribution. Pourquoi pas la dernière fois. On avait fait ça déjà dans un live où je vous demandais les couleurs, etc. On pourrait faire ça. Si les commentaires veulent bien arriver en même moment, eh bien ça pourrait être pas mal. On démarre. Vous voulez voir un petit peu. En plus, je vous ai mis de côté. J'ai fait des petites créations en début de semaine et je voulais vous les faire voir. Comme ça, je vais vous les partager un petit peu en même temps. Comme ça, vous allez voir d'autres choses, un petit peu des petites choses que j'ai créées. Allez, j'arrête de parler parce que sinon, on ne va pas scraper. Ça ne va pas du tout. Vous n'allez pas être contente. Allez, vous regardez mon plafond. Hop, on voit mon plafond de minutes. Et c'est parti. Voilà. Alors, ce que je me suis dit, ce que je voulais, en fait, c'est utiliser cela. Alors, en fait, bonjour Virginie. J'ai la chance de faire partie d'une superbe équipe. Alors, je vais remettre la lumière. De faire partie d'une très, très belle équipe. Et j'ai eu, regardez ce que j'ai eu. J'ai eu une superbe perforatrice. Alors, celle-ci, elle est vraiment chouette. Elle fait deux ronds en même temps, vous voyez. Et puis, ce lot là. J'adore. Oh, moi, je dis toujours ça, petit loulou. Je les appelle comme ça, mes petits chats. Alors, je vous les appelle mes petits chats ou mes petits loulous. Alors, attendez. Allez, je remets la lumière au bon endroit. Voilà. Ce sera mieux. Allez, on va essayer de faire comme ça. Vous me direz si ça va. J'ai rajouté un éclairage pour ce soir. Vous allez me dire. Parce qu'avec l'éclairage assez faible du soir, parfois, on ne voit pas très bien. Mais bon, on va s'en contenter. Alors, j'ai eu pas mal de questions sur le montage des tampons. Donc, celui-ci, on va le monter ensemble pour vous faire voir. Je voulais savoir un petit peu, vous, si vous connaissez un petit peu, à l'intérieur, en fait, quand on les reçoit, on reçoit une plaque comme ça avec les dessins et puis la plaque de tampon. Donc, la première chose à faire, c'est de tous les défaire. Hop, on va mettre ça de côté et on va tous les défaire. Puis après, je vais vous faire voir un petit peu les petites choses que j'ai faites cette semaine. Enfin, cette semaine, ce début de semaine parce qu'on n'est que mardi. Et puis, celle-ci que j'ai reçue. Alors, j'ai reçu ça avec la perforatrice. Hop, si je le mets dans le bon endroit, c'est mieux. Regardez comme c'est joli, ces petites fraises. Et ce papier, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits points dorés. C'est du papier à motif. Le papier est directement comme ça, avec des fraises. Je trouvais que le papier était sympa. Donc, les tampons, vous voyez, on les reçoit comme ça. On les défait, tout simplement. Ils sont légèrement accrochés. Et puis ça, vous n'en avez plus besoin. Une fois que vous avez fait ça, voilà. Deuxième chose à faire, c'est repérer vos tampons. Donc, par exemple, on a celui-ci avec la grande fleur. Une chance que tu es là, ça s'appelle. Vous enlevez le film protecteur en faisant attention de ne pas toucher cette partie-là parce qu'elle colle vraiment fort. Et là, on fait attention de bien se mettre dans le bon sens, d'accord ? On regarde un peu les dessins et on se positionne pour le coller dessus. Attention, vous avez le droit qu'à un seul essai. La colle des tampons est assez forte. Et vous ne pouvez pas les replacer. Une fois qu'ils sont posés, vous ne pouvez pas les enlever, les défaire. Ne cherchez pas parce que vous allez les déchirer. Ah oui, alors celui-ci, j'avais déjà commencé à enlever. Voilà. Donc, vous faites ça tout simplement. Vous voyez ? C'est facile. Et le gros avantage de ces nouveaux adhésifs, c'est qu'ils tiennent vraiment super bien. Regardez. Là, là, ça tient vraiment très très bien. et comme ça, on a vraiment une position de tampon au top. Bon, voilà. Vous avez compris le principe. Je ne vais pas tout faire parce que je n'ai pas envie de vous ennuyer ce soir. Mais le principe est là. C'était pour vous faire voir un petit peu comment on faisait pour positionner nos tampons lorsqu'ils sont tout neufs. des questions qu'on me pose régulièrement. Et donc, comme ça, vous aurez la réponse en image. C'est toujours plus facile que par un long discours. Alors, regardez. Regardez. Je me suis amusée comme ça à faire une création avec un pliage un peu original. Et vous les reconnaissez, ces papiers ? Qui c'est qui les connaît, ces papiers ? J'aime bien. Ce rose, ce rose rococo, il est super beau. Et puis, pour ce soir, moi, j'avais envie de m'amuser en fait avec ce lot de tampons. Et puis, c'est surtout cette perforatrice qui me faisait de l'œil. Et je me suis dit qu'on allait utiliser la perforatrice un petit peu de façon assez simple et pour en faire un fond. Donc là, vous prenez vraiment ce que vous avez sous la main, une perforatrice que vous avez. Vous pouvez utiliser des cœurs, vous pouvez utiliser des fleurs, peu importe. J'avais fait un petit peu ce principe-là sur cette carte-là, par exemple. Vous voyez où on a au fond en perforatrice les fleurs. Et puis après, une fois, on l'a perforé une autre fois mais en couleur. là, c'est la même chose. Là, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment mis tout le fond avec de la couleur. Donc, on va en faire plusieurs comme ça, si ça vous plaît. Et ça va nous faire des choses un petit peu différentes. Vous allez voir, c'est assez sympa. Alors, première chose, vous prenez une feuille blanche avec votre coup de papier. ça, c'est la première chose. Une feuille blanche et puis, on va enchaîner quatre cartes d'un coup. Regardez. On va être efficace ce soir. On va faire quatre cartes d'un coup. Vous allez plier la longueur entière à dix et demi. Vous pliez. Vous retournez la carte entièrement et puis, vous allez la couper à sept et demi. Ça, vous en faites trois à sept et demi et la dernière, elle fait un petit peu plus que sept. elle fait 7,2. 7,3 même. D'accord ? Comme ça, ça vous fait les trois bases de cartes. Une fois que vous avez ça, on va s'amuser avec les papiers à motifs. Les papiers à motifs, moi, j'ai pris ceux-là. Je les trouve vraiment sympas. Il y a d'un côté des bulles avec plusieurs couleurs et puis, les autres, c'est des papiers très unis en dégradé. C'est sympa parce que vous allez pouvoir utiliser du coup la partie que vous avez envie pour faire un nuancé sur votre création. Je me dis, on va refaire celle-ci mais avec cette couleur cette fois-ci. allez, c'est parti. Donc, on prend deux feuilles. Vous allez voir, celle-là, c'est le bleu et le cuvée de cassis et quand vous retournez, vous avez le rose rococo et le vert. Donc, vous n'avez besoin que des deux feuilles. D'accord ? Vous prenez ces deux feuilles-là. On prend notre perforatrice. Hop ! Vous voyez, regardez, vous avez déjà des couleurs. Donc, on va le faire deux fois. Comme ça, on a le vert et le violet. Idem ici, on fait deux fois. Alors, vous voyez, si vous faites plus ici, vous avez vraiment du blanc et plus vous allez là, plus vous avez du foncé. C'est vraiment vous qui sentez la couleur que vous voulez. Alors, nous, on va garder ceux-là. Alors, on ne va pas en avoir assez mais vous allez voir qu'on ne sait pas encore quelle couleur ça va nous manquer. Donc, vous prenez une des bases de cartes. On la plie bien comme il faut. On va prendre le plioir parce que, alors, vous voyez, si je le plie à la main, ça a tendance à se relever comme ça. Alors, moi, je n'aime pas trop. Donc, je prends un plioir. Prenez quelque chose pour bien écraser. Prenez je ne sais pas même le bord de votre colle, un bord de ciseaux. Faites attention juste que ça ne déteigne pas, c'est tout. Après, vous prenez bien ce que vous avez sous la main, ce n'est pas très grave. Et maintenant, on va venir les coller de façon aléatoire. Alors, on les colle de façon aléatoire mais par contre, là, j'ai respecté quand même des lignes. D'accord ? Donc, après, là, c'est à vous de voir. Je vous ai dit, c'est un petit moment de papotage tranquillou. Bon, alors, qui c'est qui est en télétravail, là ? Est-ce que vous travaillez de chez vous, depuis chez vous ? Est-ce que vous avez repris à travailler dans votre travail ? Comment ça se passe ? Dites-moi tout. Il faut s'adapter, ce n'est pas si évident que ça de télétravailler. Hop, alors, voilà, on fait, on va venir les coller, les enchaîner. comme ceci. On va mettre le rose clair. Le rose clair, c'est... Il est où ? Là ? Non ? Si, c'est celui-là. Voilà. Alors, j'avais dit, et que les idiots qui ne changent pas d'avis, j'avais dit que je ne referais pas de semaine créative. Et finalement, ça a quand même beaucoup plu en décembre quand j'ai proposé ça. C'est vrai que ça avait vraiment beaucoup plu. c'était vraiment sympa. C'était une semaine. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont présentes là pendant le live et qui étaient là pendant la semaine créative. C'était une semaine avec des lives tous les jours sur un groupe privé. En gros, c'est le marathon du scrap. Une semaine de tutos, de plaisir, de partage. C'était vraiment sympa. Alors, vous voyez là, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les enchaîner. Là, il va me manquer un violet ici qu'on va mettre. On va mettre un bleu ici puis on va mettre un bout de rose là aussi. Donc, en fait, on va tous les refaire. Hop, il nous manque comme ça. Un de chaque. Un violet, un bleu. En fait, c'est peut-être un peu trop fort, non ? Hop, et hop. Donc, je vous expliquais un petit peu la semaine créative. Eh bien, on avait vraiment, on avait vraiment fait une semaine entière de live sur un groupe privé. et je me dis que je me laisserais bien tenter en fait à refaire ça début février pour la première semaine de février. Donc, vous me direz si ça vous plaît. Et puis, n'hésitez pas les personnes qui étaient là à donner votre avis, savoir si ça vous plaît ou pas. Même là, à nous dire un petit peu si vous seriez prête à refaire. j'hésite, je vous avoue que là, je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Parce que c'est beaucoup de travail, effectivement. C'est pas mal de travail, mais c'était tellement sympa que, bon, je ne sais pas. ce sera en fonction de vous de savoir si Annette. Coucou Françoise. Alors, oui, Annette, effectivement, toi, tu étais là pendant la semaine créative. Est-ce que tu serais prête à refaire ? Est-ce que je ne sais pas trop du coup si je refais ? Effectivement, je suis tentée quand même de refaire la semaine créative. J'avoue. J'avoue que je suis tentée. Non, mais il y avait vraiment, c'était vraiment un beau partage. Peut-être que je mettrai un sondage, tiens. Préparez-vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un sondage demain ou ce soir, après le live, sinon, pour savoir qui serait intéressé. Vous voyez ? C'est sympa. En fait, ça va changer un petit peu. Alors, au début, ça fait un peu bizarre parce que ça dépasse de partout. Mais vous voyez, une fois qu'on a fait ça, on retourne. on retourne sa carte et puis on vient couper tout ce qui dépasse. Bon, bah génial. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit sondage pour savoir qui c'est qui serait partant pour rejoindre la semaine créative. C'est un groupe privé, comme je vous disais, avec une semaine de live. Je vous expliquerai un petit peu dans le détail comment ça se passe. C'est vrai que c'est sympa. Ah oui, je voulais vous proposer ça aussi. Oh, mais Ludivine, tu oublies tout. Je voulais, on m'a demandé, en fait, si je refaisais le partage de papier. alors c'est toutes les collections du catalogue partagées en quatre. Donc, il faut, en gros, je fais des groupes de quatre personnes et dès que vous êtes quatre, eh bien, vous pouvez, en fait, faire ce partage de papier. Bon, il faudra me dire si ça vous intéresse parce qu'effectivement, je vais pouvoir vous intégrer à ça et ça peut peut-être, ça peut peut-être vous intéresser. C'est sympa. En fait, c'est pour celles, si je vous explique un petit peu mieux, ce serait peut-être mieux. C'est pour celles qui ont envie d'avoir tous les lots de papier mais qui ne peuvent pas tous les acheter parce que, bon, les acheter complet, c'est compliqué. Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on divise les lots en quatre. Donc, ça, c'est sympa et, et ouais, il faudra me dire, ah oui, alors, j'ai un petit train de retard. Annette et Françoise, vous êtes partantes pour la semaine créative, pour le partage de papier. Je peux faire aussi également le partage d'embellissement et le partage de ruban. Ça, je sais que ça avait plu aussi la dernière fois. Faudra me dire. Et puis, voilà, vous me direz en fait ce qui vous plaît. Mais dites, en fait, je crois que j'ai un décalage. Je crois que j'ai un décalage avec vos messages donc je ne sais pas que vous êtes partantes. Pourquoi ? C'est embêtant. Alors, est-ce qu'on remet Bienvenue Petit Loulou ? Non. Et si je mettais Joyeux Anniversaire Petit Loulou ? Ça m'irait bien ça. Alors forcément, ce n'est pas celui que j'ai mis. On va mettre Joyeux Anniversaire. Alors, vous savez quoi ? Je suis en train de réfléchir. Mon tampon ici, là. Bienvenue Petit Loulou. Je pense que je vais l'utiliser énormément puisque le Petit Loulou, je l'utilise partout. On faisait la réflexion avec mes enfants quand on l'a reçu que finalement, ça ferait bien faut fêter ça Petit Loulou ou gros bisous Petit Loulou. Une petite surprise pour toi Petit Loulou. Et je me dis que ça peut peut-être être pas mal. Donc, regardez comment je fais. d'être prêts. Je vais le couper. Alors, je fais un massacre de tampons en direct. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Alors, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas folle. Pour celles qui me connaissent, je fais ça assez souvent finalement. Voilà. le message est un peu... C'est pas grave. Sachez que lorsque je vais les remettre comme ceci, ce sera tout bon. On va pouvoir retrouver le tampon entier quand on va le tamponner. Sauf que là, l'avantage, c'est que j'ai mon Petit Loulou tout seul. Voilà. Donc, je vous fais voir. j'ai mon Petit Loulou ici et j'ai mon joyeux anniversaire. Là. Je suis contente. Je suis contente. Hop. Des fois, il en faut de peu. Ah, c'est noté, Annette. Alors, du coup, parfait. Je te note. Donc, le partage de papier, je vous rappelle. Partage de papier ou partage de ruban. il y a des et ou partout, là, dans ce que je dis. Partage de ruban, partage de papier, partage d'embellissement. Je vous enverrai les informations. Hop. Un autre. C'est vrai que ça vaut le coup parce que ça permet d'avoir vraiment une quantité de papier, une quantité de ruban différent, d'embellissement. Moi, je sais que je suis assez fan des embellissements. Et parfois, on n'a pas besoin. Oh, regardez. Ça va trop bien. On n'a pas besoin, en fait, d'avoir les 300 sequins. Mais on aimerait bien en avoir un petit échantillon de chaque. Eh bien, c'est ça, l'avantage qu'on a. C'est qu'on partage avec les copines. Et puis, du coup, on a un peu de tout. Un peu de tout. Un peu toutes les couleurs. Un peu... Et c'est... Et c'est une bonne solution, je trouve. Donc, je fais ça régulièrement. Alors, c'est vrai que là, en ce début d'année, j'étais un peu chargée et je n'ai pas pris le temps de faire les visuels pour ça. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Je vais vous envoyer tout ça. Et puis, vous me direz si ça vous intéresse. En plus, je crois bien qu'il y aura même la possibilité de gagner des cadeaux. Alors, ça, on aime bien. Généralement, on aime bien qu'il y ait des cadeaux quand même. Toc. Ouh, regardez. Eh, c'est sympa. Voilà. C'est tout simple. C'est tout simple, mais c'est pas mal. J'aime bien. Bon, voilà. Alors, c'est l'astuce, comme je vous ai dit, de... J'ai coupé mon... J'ai coupé mes tampons. Ah, François, c'est pareil. Eh bien, écoute, pas de souci. J'ai noté. Je te mettrai dessus aussi. Alors, est-ce qu'on en fait une autre ? Moi, j'aurais bien utilisé... Alors, regardez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre base de cartes, là. Et on va faire l'inverse. On va utiliser notre papier dégradé, mais uni, cette fois-ci, sans les bulles. On va reprendre... Tout ça, on va garder, parce que... Alors, faites-vous une petite pochette, ne les jetez pas, tous ces trucs en supplément, toutes ces découpes en supplément. Vous les mettez bien de côté. Et puis, vous les récupérez pour une autre fois. Alors, là, du coup, on va faire du 7 par 10, cette fois-ci, pour aller sur notre base de cartes, comme ça. Et puis, moi, j'aurais bien utilisé les petits ânes, cette fois-ci. Vous en pensez quoi ? Ceux-là, on va mettre directement en relief. Moi, je les recoupe en deux. Alors, peut-être pas là, parce que là, c'est une page entière. Quand c'est des grandes surfaces, c'est vrai que mieux vaut peut-être les avoir en entier pour que ce soit assez rigide et que ça ne bouge pas. Que ça ne s'affaisse pas, en fait. Le papier, sinon, il a tendance à s'affaisser un petit peu. Voilà, on va mettre ça au fond. Alors, c'est du scrap facile ce soir. C'est du scrap de couvre-feu. On a dit, on prend un café, un thé, on s'installe tranquillement et on fait ça sans prise de tête. Comme ça, comme ça. Comme ça. Voilà. Et puis, comme je vous disais, j'avais bien utilisé les petits ânes. Et puis, on a quoi ? Merci pour ta gentillesse. C'est pas mal, ça. Allez, on va mettre ça. Regarde, avec le bourriquet et sa petite rose. Il va bien celui-ci. Alors, on a des chutes de blanc. Hop. On va prendre un encreur gris plutôt que noir. juste pour que ce soit un tout petit peu plus doux. Voilà. C'est juste pour que ce soit pas trop fort comme couleur. et puis, on va utiliser on va utiliser des petits feutres. Hop. On va prendre du marron et du gris et puis un petit baie des bermudes quand même pour aller avec ça. Donc, on va faire la rose en baie des bermudes. C'est quand même ça. Et après, on va rester sur du clair. On va rester sur du brune d'une. Alors, par contre, je n'ai que du brune d'une. Si c'est bon, je le mets avec moi. Il est où ? Eh bien, il est là. Je le cherche. Donc, brune d'une foncée. Juste pour faire un petit peu des ombres. Alors, vous allez voir. Et puis, le brune d'une clair. qui va adoucir tout ça. Alors, les encres à alcool, quand vous voulez faire vraiment des ombrées, c'est facile. C'est pas mal pour débuter. C'est assez rapide. Normalement, ils commencent à fatiguer. Moi, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas tous jeunes. et vous voyez, plus vous allez rajouter, plus vous allez pouvoir ombrer à certains endroits. Il ne faut pas hésiter à insister. Je vais prendre un petit peu d'ivoire ici pour mettre à l'intérieur des oreilles. Voilà. On va détourer tout ça. Et puis, on va lui mettre un petit mot associé. Alors, là, je vais vous faire choisir. Qu'est-ce qu'on a dit ? Là, on avait dit merci pour ta gentillesse. Est-ce que vous voyez bien les mots ? Alors, on peut faire merci pour ta gentillesse en 1. Si vous votez pour le 1, je vais vous faire choisir le mot, en fait, que je vais mettre avec. Et puis, sinon, on peut mettre celui-ci, là, une petite surprise pour toi. Ou alors celui-ci, une chance que tu es là. Allez, on va faire 1, 2 ou 3. Merci pour ta gentillesse en 1. Une petite surprise pour toi en 2. Et en 3, une chance que tu es là. Alors, si vous voulez voter un peu pour me dire ce que vous voulez comme message, eh bien, on va mettre ça. Ce serait pas mal, non ? Alors, là, vous ne vous embêtez pas, vous pouvez colorier avec ce que vous avez, des crayons de couleur, des crayons aquarelles, des petits feutres. Faites avec ce que vous avez, c'est vraiment, le but, c'est de faire un petit peu à sa façon, d'adapter avec le matériel que vous avez. là, là, on détoure aussi avec les ciseaux. Avec le 2, alors, une petite surprise pour toi, Françoise. très bien. Vous êtes toutes d'accord ? Qui c'est qui regarde, là, encore ? Vous m'avez abandonné, ça y est. Est-ce que vous avez regardé, alors, du coup, le lancement ? Parce que ça y est, le groupe, le lancement du nouveau catalogue est terminé, il me semble. Alors, on est en train de supprimer les vidéos, elles vont, le groupe va bientôt s'arrêter. Vous avez peut-être regardé tout ça. Hop, voilà. On va peut-être laisser comme ça. Une petite âne. C'est pas mal, ça ? C'est un peu flou. Alors, on a dit numéro 2. Alors, avec le numéro 2, hop, on va voir comment on va faire. On va peut-être le mettre comme ça. Une petite surprise pour toi. Il est où ? Il est où ? Oh, je ne le vois pas. Il est là. Une petite surprise pour toi. On va prendre l'encre qui va bien. On va pouvoir reprendre le BD Bermude pour être vraiment raccord. Ah oui, alors, j'aurais pu faire comme ça. Ou alors, c'est lequel ? Ah, j'en ai plus d'étiquette comme ça. Alors, on va en refaire une. Regardez celui-là. On va tester, regardez. On va tester. est-ce qu'on aurait pu faire comme ça, finalement. Avec la petite surprise pour toi, comme ça. Allez, on recommence. vous voyez, au lieu de faire juste en blanc, on aurait pu la mettre comme ça. Pas mal aussi, non ? Ouais. Moi, je dis que c'est pas mal comme ça. Allez, c'est parti. Alors, je vais coller à plat mon étiquette. Donc, la blanche, vous voyez, il y a vraiment une multitude après de possibilités. La blanche comme ça. Et peut-être même comme ça. Celle-ci en relief. J'aime bien le relief. Ça, vous avez pu le remarquer. Alors, ceux-là, ils serviront pour une prochaine fois. Ça aussi. Hop. Donc, on a dit celle-ci en relief. vous avez vu, j'ai fait une petite tâche là. Vous voyez peut-être pas. Je vous fais voir mes erreurs. Là, j'ai fait une petite tâche que je n'aime pas trop forcément. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre son oreille dessus. Comme ça, on ne verra plus. Donc, j'ai mis en relief l'étiquette. Si je veux l'âne par-dessus, il faut aussi que je le mette en relief. Parce que sinon, ça va être bancal. Donc, je mets des mousses en bas sur son corps. Donc, on va mettre même une grosse sur son corps. Par contre, son oreille, elle sera à plat. Elle est au même niveau que l'étiquette. Donc, il y a l'oreille du bas qui est en relief mais pas l'oreille du haut. D'accord ? Pour que ce soit bien équilibré. Et voilà. là. Alors, c'est quoi qui te pose ce souci ? Il était joli le tampon numéro 3 aussi. Ah, les goûts et les couleurs. Allez, voilà. Oh, sympa. Alors là, j'ai fait exprès de me décaler légèrement ici. Et là, quand ça dépasse, on vient recouper. Voilà. Et voilà. J'espère, en tout cas, que ça vous aura donné des idées. Je vais vous laisser passer une belle soirée. Je vais vous remettre un petit peu toutes les créations qu'on a pu faire ensemble et puis que j'ai pu vous montrer. Vous n'oubliez pas, vous faites une petite pochette avec toutes vos découpes d'avance qui pourront vous servir. En plus, ça peut être d'autant plus rapide quand vous ferez d'autres créations derrière. Je vous donnerai toutes les informations sur la semaine créative que j'ai en tête. Je me dis que je vais vous faire un petit sondage pour savoir qui serait intéressé et puis également pour le partage de papier d'embellissement et puis de ruban. Je vous embrasse fort. Merci, merci à toutes d'avoir participé à ce live créatif. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain live mardi prochain à 18h. et puis je vous embrasse fort. Je vous remercie et je vous souhaite vraiment une très très belle soirée. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada